L'histoire se passe en 1637. Miguel Jean Pellisset est un jeune homme de 19 ans. Il part travailler au champ. Pendant les travaux, se passe un terrible accident. Miguel Jean tombe sous un char de blé et les roues lui écrasent la jambe droite. Sa jambe droite est donc fracturée. Il est très rapidement conduit à l'hôpital de Valence. Mais là, il comprend qu'il ne guérira jamais. Il décide alors d'aller à Saragosse au pied de Notre-Dame du Pilar pour demander sa guérison. Pour faire ce long voyage de 300 km, il va utiliser des béquilles et mettre un bâton au bout de sa jambe malade. Le chemin est long et sa jambe fracturée s'infecte. Alors qu'il arrive à Saragosse, il est fiévreux et épuisé par ce long chemin. Mais il se confesse et communie. Finalement, il est hospitalisé à l'hôpital de Gracia. Les médecins décident d'amputer sa jambe malade pour lui sauver la vie. Ainsi, il aura désormais la jambe coupée un peu en dessous du genou. A partir de ce moment, Miguel Jean se mit à mendier devant le sanctuaire de Notre-Dame du Pilar. Chaque jour, il assistait à la messe et priait longuement devant le Saint-Sacrement. Aussi, il enduisait sa jambe malade quotidiennement avec l'huile qui brûlait devant le tabernacle. Finalement, au bout de trois ans, il décide de retourner dans sa famille où il est accueilli avec affection. Un jour, en 1640, après une journée en l'honneur de Notre-Dame, Miguel Jean va se coucher. Mais avant, il n'oublie pas d'enduire sa jambe avec l'huile qui brûle devant le tabernacle du sanctuaire et dont il a emporté une petite fiole. Alors qu'il dort, sa mère vient le voir. Que s'aperçoit-elle en entrant dans la chambre ? Il n'y a pas une jambe sous la couverture, mais elle voit bien la forme de deux jambes. Miguel Jean avait récupéré miraculeusement sa deuxième jambe. Un procès canonique a eu lieu pour reconnaître le miracle. D'après les témoignages, la jambe retrouvée était blême, avec des muscles plus réduits, mais permettait de marcher. Ce miracle est obtenu par l'intercession de Notre-Dame du Pilar, mais aussi grâce au grand amour et à la grande confiance de Miguel Jean envers Jésus dans le Saint-Sacrement. tout de maintenant qu'il y a encembre. C'est ce que l'on racine faisait comme horrible. Et puis il y a à la même pièce on Bebouine, Le contact. Merci.